bonjour à tous et à toutes coucou 49 pour une vidéo sur le cerisier donc super intéressant aussi comme le cerisier japonais c'est à peu près en même temps donc là on voit bien par contre il ya eu vraiment un bon coup de gelée je ferai des photos pour vous faire voir donc il va en rester peut-être la moitié donc celui qui a côté rien du tout le gros là donc ça c'est le grillote en face et ici c'est coeur de pigeon donc les abeilles sont dedans là la température a vraiment remonté aujourd'hui donc elles sont à fond il y en a pas mal dedans j'en vois deux trois là bas qui se trimballe donc s'il avait gelé en totalité la floraison aurait été vite vite vu quoi donc pas de cerise mais surtout pour les abeilles et les insectes pollinisateurs ça aurait été un peu embêtant ce que la cerise ils sont ils en sont vraiment friands donc j'avais un petit au fond côté de la serre en fait c'est un cerise aigre et il fleurit toujours plutôt que les autres et en fait il s'est pris vraiment un coup de gel et lui il a pas résisté le surlendemain il était tout gelé donc les abeilles en ont quasiment pas profité donc c'est vraiment dommage cette année deux semaines vraiment consécutives là de froid a fait vraiment du mal à la floraison donc il reste plus que les cerisiers et les pommiers les pommiers sont aussi dedans là je ferai une vidéo tout à l'heure aussi sur les pommiers donc le cerisier ben moi c'est pas trop mon trop mon domaine on va dire je sais que il ya du suzuki pas mal qui nous embête sur le cerisier après tout ce qui est éclaircissage et tout ça je vais pas vous en parler plus que ça parce que je suis pas trop je sais pas combien que faut laisser de cerise au mètre carré on va dire ou par branches je suis pas expert là dedans moi je laisse faire tous les ans j'ai des cerises il ya des années il y en a plus en fait il y en a moins c'est on appelle ça l'alternance donc en pro je pense qu'ils utilisent des éclaircissants pour essayer de limiter quand même qu'il ya trop de cerises une année et puis enfin en fait faut qu'il y en ait tout le temps la même quantité tous les ans c'est un peu comme les pommes si vous en avez une année je sais pas on va dire vous avez 80 pommes sur le pommier et que l'année d'après vous en avez plus que 30 et ben là en fait il en alternance donc c'est pas très bon le cerisier pour éclaircir vraiment pas facile quand vous commencez à être perché dans la tête en fait il ya que le produit chimique je pense qu'ils utilisent des produits c'est obligé ils vont pas éclaircir ça à la main ça m'étonnerait donc c'est vrai que c'est pas facile le pommier maintenant on a la darwin qu'on appelle donc ces petits fils qui viennent taper dans les dans les pommes donc c'est vrai qu'en bio ça va limiter l'alternance mais en cerisier je suis pas plus je connais pas plus que ça donc c'est vrai que c'est dommage les pêches ont pris un coup de gel les prunes y en a plus les brunions y en a plus non plus les cerisiers j'ai pas ouvert les cerisiers les pommiers j'ai pas ouvert pour voir si les fleurs sont gelés à l'intérieur mais au boulot on en a quand même ouvert pas mal et il y en a bien au moins 50% donc bah en fait il va moi dans la plaine là il va pas rester grand chose parce que je suis quasiment sûr qu'ils ont vraiment pris un coup les gars les voisins a été depuis quinze jours avec les aéros et puis enfin les les tours et les bougies et l'aspersion moi j'ai rien protégé j'ai pas je veux pas plus que ça mettre de l'eau ni rien du tout j'essaye de voir le comportement si ça peut résister ou si les arbres des fois sont un peu plus fort donc peut-être un peu plus de résistance au niveau des fleurs je sais pas on va comparer on regardera tout à l'heure donc c'était un peu tout sur le cerisier pareil je le dis les ruches elles sont à on va dire aller à 30 40 mètres là tout cas c'est donc bah fait elles ont juste à sortir de la ruche à venir dans les cerisiers repartir donc cette année bon bah c'est pas un très bon exemple parce qu'il ya quand même pas mal de fleurs gelées mais ce qui reste ça va quand même aider un petit peu donc faut quand même faire attention quand vous planterez des cerisiers le cerisier japonais a tendance à pousser vraiment en hauteur que lui on voit bien qu'ils s'écartent là donc penser quand même au moins à mettre un espacement de ouais avec les poirilles qui sont à côté il ya bien au moins quatre mètres d'écartement là largement et il ya au moins plus de 3 4 mètres entre le le prochain pied de pommier et encore je pense qu'il va se faire un petit peu bouffer parce que il est quand même assez grosse à prendre ampleur faut compter au moins 5 6 mètres de diamètre 1 par allez 5 6 mètres de haut largement c'est important faut de l'espace et sinon tout petit conseil au moment de la récolte quand vous allez avoir vos cerises qui vont commencer à rougir et voilà vous commencez à mettre des des chasse des chasse oiseaux ou vous mettez des petites boîtes de conserve vous mettez vraiment au dernier moment pour pas qu'ils s'habituent et vous verrez vous aurez des cerises et après même s'il y en a une ou deux de manger faut bien que le maire le manger un petit peu pour que tout le monde puisse grignoter un peu merci à tous et à toutes